Et là, ça fait 20 ans que ça fait 10 ans qu'on sait qu'il est urgent d'agir et on continue de faire les mêmes discours. Moi, je t'ai découvert sur Klik, comme beaucoup de gens, je pense. Et ce que j'ai kiffé, je crois que c'était une vraie révélation, c'est de me dire, ouais, mais en fait, le langage, je me suis rendu compte à quel point c'était l'arme la plus surpuissante. Comment toi, tu définirais la rhétorique ? Ce qu'est la rhétorique, qui est un mot qui fait un petit peu peur. Et surtout, est-ce que la rhétorique, c'est quelque chose d'élitiste ? C'est une bonne question parce que le mot rhétorique, effectivement, il est à la fois effrayant et pas super glamour. C'est-à-dire que t'imagines à la fois quelque chose de compliqué, d'un peu vieux, poussiéreux. Et puis, quand tu réfléchis, il y a d'autres connotations qui apparaissent assez vite derrière. Et qui, elles, sont plutôt malfaisantes. On imagine l'art de la manipulation, quelque chose d'assez sombre, potentiellement un peu pervers. Et c'est vrai que vouloir s'emparer du mot de rhétorique, le faire sien, dire, bah non, moi, j'ai pas envie de rejeter ce terme-là et d'en prendre un autre, mais de le garder. C'était une revendication de ma part. Parce que quand tu y réfléchis, la rhétorique, effectivement, c'est simplement l'art de convaincre. Est-ce que t'as un exemple concret pour expliquer à quoi sert la rhétorique ? Il y en a mille, en fait. Il y en a mille. Il y en a mille. Une fois que t'as dit que la rhétorique, c'était l'art de convaincre, on passe notre temps à convaincre. La vie, c'est une... Elle est tissée de convictions. Quand tu fais une présentation professionnelle et que tu veux convaincre que l'idée que t'as pour un projet pro, quel que soit le projet, c'est une bonne idée, bah tu fais de la rhétorique. Quand tu veux convaincre un pote, soit d'arroter de manger de la viande, par exemple, ou alors au contraire, tu veux le convaincre que ça sert à rien d'être végétarien, convaincre de quoi que ce soit. Mais même quand tu veux convaincre tes amis d'aller au cinéma plutôt que au resto, une conversation Tinder, il n'y a rien de plus rhétorique que ça, en réalité. Et puis, bien sûr, prendre la parole dans l'espace public pour défendre ses idées, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, dans une tribune avec un micro en main. Tout ça, c'est de la rhétorique. On passe notre temps à faire de la rhétorique et à y être confronté. Moi, dans la totalité de mes émissions, je ne fais pas de débat. Et en fait, moi, le débat, je le vois comme un combat de catch, en fait, où pour moi, c'est un spectacle et où chacun arrive et déjà d'un côté ou de l'autre et regarde juste comment l'un va plus bouffer l'autre. C'est quoi ton avis sur le débat ? Est-ce que ça sert à quelque chose pour changer des avis ou des convictions ? Alors, c'est une question hyper intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un débat ? Un débat, c'est une discussion dans laquelle tu ne cherches pas à convaincre ton interlocuteur, mais tu cherches à le vaincre pour convaincre ceux qui t'écoutent. Donc, un débat, effectivement, il est intrinsèquement confrontationnel, conflictuel, brutal. Mais pour l'immense majorité d'entre nous, ce n'est pas très agréable, le débat. Alors, à quoi ça sert ? Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce que tu dois le faire sur ta chaîne YouTube ? Je veux savoir. Ça peut changer le tournant de ma chaîne. Moi, je pense que tout dépend du contexte dans lequel on est. L'intérêt d'un débat, c'est qu'il va permettre une vraie confrontation de deux positions, une pour et une contre. Et il y a des vertus à cela. Il y a des vertus dans le débat. C'est-à-dire que si on passe notre temps simplement, un peu comme je suis en train de le faire là, parce que tu m'interviews très gentiment, je te remercie. Mais si on passe notre temps simplement à déployer notre pensée, c'est très intéressant. Ça permet de rentrer dans le détail, ça permet d'aller en profondeur, c'est intéressant. Mais en même temps, cette pensée ne rencontre jamais de confrontation. Elle ne rencontre jamais de limites fortes et puissantes. Et on en a besoin de limites. On a besoin de résistance. Parce que c'est ce qui révèle aussi les faiblesses d'une pensée. Et ça, c'est tout l'intérêt du débat. C'est que tu peux avoir des paroles qui, quand elles se déploient sans contradiction, ont l'air tout à fait convaincantes et fortes. Et puis, dès que tu leur opposes des contre-arguments, tu te rends compte qu'il y a des failles que tu pouvais n'avoir pas vues, mais qui sont importantes. Et c'est à ça que ça sert le débat. Alors après, il faut débattre avec des règles. Parce que le débat a de l'intérêt. Mais le problème, c'est que dans le débat, très vite, on est moins dans une confrontation des arguments que dans une confrontation des images. D'égo. D'égo. Et donc, ça donne... On en est réduit à ces débats qui, hélas, ont souvent cours dans le champ politique, qui sont des confrontations d'égo, des combats de catch, comme tu le disais, qui peuvent être délassants, enthousiasmants. On peut regarder ça comme on regarde un match de foot, mais qui font souvent pas bien avancer le débat public. Et donc là, c'est la vraie question de faut-il débattre ? Moi, oui, je crois. Quand ça a un intérêt, c'est-à-dire que se confronter de manière brutale quand on est devant une caméra et que notre confrontation va éclairer l'opinion de ceux qui nous écoutent, je pense que ça a un intérêt. Se confronter de manière brutale quand on est dans son salon avec son oncle raciste et que personne ne regarde, je pense que ça n'a pas d'intérêt sinon se faire plaisir. Ça sert à rien, tu vois. Oui, parce que tu vas pas faire changer d'avis. Bah non. Tu vas pas le convaincre. Il va pas te convaincre. Et c'est pour ça que, moi, tu vois, au quotidien, dans ma vie de tous les jours, avec mes amis, avec mes proches, je débat très peu. Parce que je vois pas l'intérêt de faire rentrer de la confrontation, de faire rentrer de la conflictualité dans un cadre comme ça. Au contraire, je préfère essayer de comprendre pourquoi les gens, même qui pensent pas comme moi, pensent comme ça. Par contre, débattre face à des individus quand t'as un enjeu, et un enjeu politique, et moi, je défends que la politique, c'est beau, c'est important, c'est notre vie en commun. Là, oui. Là, je pense qu'il faut le faire. Encore faut-il réfléchir à des manières de le faire qui seraient peut-être un peu plus pacifiées que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et ça, ça pourrait être intéressant. J'ai l'intime conviction, peut-être que je me trompe, qu'on était un peu le même type d'enfant à l'école. Ouais. C'est-à-dire des enfants qui étaient pas forcément faits pour le système éducatif dans le sens où on pouvait être un petit peu l'électron, le petit caillou dans la chaussure. C'est-à-dire en quête de sens et à remettre un peu trop tout en question dans un système établi. Est-ce que toi, t'étais comme ça ? Ouais, j'étais un peu comme ça, oui. Oui, j'étais... J'étais... Ah, c'est drôle comme question, tu vois, je m'attendais pas à parler de ça. J'étais pas fait pour vivre dans une classe, moi, déjà. Ces groupes sociaux, ces groupes sociaux à 20 ou 25 où la valeur la plus précieuse est la réputation. Et moi, j'étais pas très fort pour accumuler cette valeur-là, pour accumuler de la réputation. J'étais plutôt fort pour la dilapider. À la fin de mon lycée, on m'a dit, Clément, c'est super. J'avais plutôt des bons résultats. On m'a dit, il faut faire une classe prépa, il faut faire une grande école. Classique. Classique. Et moi, j'ai dit, non, non, moi, je veux foutre le camp d'ici. Moi, je peux pas passer une minute de plus dans une classe. Donc, j'ai été à la fac, à l'université publique. J'ai fait mes études en amphi au milieu de 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes des fois. Et ça m'allait très bien. Et à la fac, j'ai découvert la liberté, j'ai découvert le plaisir de penser un peu en dehors des cadres. J'aime de tout mon cœur l'université. J'y ai enseigné trois ans. J'ai enseigné à Paris 13, à Ville Tanneuse. Ça a été trois années merveilleuses. Quand je suis arrivé à Ville Tanneuse, on m'a dit, tu vas voir, tu vas avoir des problèmes de discipline, c'est une fac de banlieue. Mais j'ai adoré. J'ai eu zéro problème. C'est des merveilleuses années de ma vie. J'aime de tout mon cœur l'université. Et c'est vrai qu'elle peut être cruelle. C'est vrai, par contre, qu'elle peut être cruelle. et que quand tu débarques ici, en ayant eu trop l'habitude, en étant justement trop adapté à une classe, en étant trop adapté au lycée, en ayant l'habitude de rester dans le cadre qu'on te propose, d'être pris par la main, ça peut être d'une terrible cruauté. Ça peut être paumant. C'est vrai que c'est un monde qui peut être difficile. Mais quand tu comprends comment il fonctionne, quand tu comprends les règles qui ne sont pas écrites et que personne ne te dira, quand tu comprends qu'il faut être un peu filou à l'université, il faut un peu négocier. Et c'est vraiment une école de l'autonomie et de l'indépendance. C'est merveilleux. Je fais partie d'une génération, en tout cas, je ne pense pas que ce soit tout le monde, mais de ce que je vois quand j'échange avec plein de gens, que ce soit sur YouTube ou même dans la vraie vie avec mes amis, je fais partie de ces gens qui, aujourd'hui, ne se retrouvent plus du tout dans les politiques. Je pourrais dire la politique parce que c'est vraiment les politiques, les hommes et les femmes politiques. Est-ce que la rhétorique, ce n'est pas le grand enjeu de ces prochaines présidentielles ? En sachant que j'ai toujours l'impression que les politiques sont déconnectées de nous, alors qu'en fait, un bon orateur ou une bonne oratrice, pour moi, c'est quelqu'un qui sait aussi s'adapter à son public. Là où j'ai l'impression que la plupart des politiques ne savent pas forcément s'adapter dans leur manière de s'exprimer, d'expliquer les choses à la génération des 20-30 ans. On observe que de plus en plus d'individus, jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, croient de moins en moins à la politique, croient de moins en moins que la politique peut changer les choses. Et effectivement, quand on regarde l'état du monde et l'état du climat, pour ne parler que de ça, du climat de l'environnement, on ne peut pas leur donner tort. Je me souviens d'un discours que j'avais vu et qui m'avait marqué qui était le discours de Jacques Chirac au sommet de la terre de Johannesburg en 2002. C'est le fameux discours où il dit notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et en fait, on est déjà 10 ans après le sommet de Kyoto. Donc en fait, en 2002, on est 10 ans après le moment où on s'est dit c'est urgent d'agir. Jacques Chirac disait on le sait depuis 10 ans et puis on n'agit pas là à notre musée brûle et nous regardons ailleurs. Et là, ça fait 20 ans que ça fait 10 ans qu'on sait qu'il est urgent d'agir et on continue de faire les mêmes discours. Et donc, quand les jeunes voient ça et qu'ils disent ça sert à rien, je ne peux pas leur en vouloir, on est à l'orée d'un débat présidentiel, d'un débat politique qui va être capital pour l'avenir de notre pays. Parce que là, aujourd'hui, il faut quand même prendre conscience que pour le coup, les élections présidentielles vont changer les choses. C'est-à-dire que là, peut-être pour la première fois depuis longtemps, on commence à voir qu'on a une alternative, on commence à voir se dessiner des alternatives vraiment claires et radicales pour l'avenir du pays. Il faut prendre conscience qu'on est à un moment où le vote va changer les choses et les discours qui vont nous être proposés vont changer les choses. Et donc oui, tu as raison, on est dans un moment où la maîtrise de la rhétorique pour chacun et chacune d'entre nous, les citoyens, les citoyennes, jeunes citoyens, jeunes citoyennes que nous sommes toutes et tous, va être capitale parce qu'on va avoir besoin de voir entre les lignes, pour prendre le titre de ma chronique sur France Info, mais de voir entre les lignes, de voir en filigrane ce qui se cache derrière les discours. On va avoir besoin de ne pas se laisser manipuler pour voter de la manière la plus éclairée possible. Et c'est pour ça que je crois qu'il n'a jamais été aussi crucial de décrypter la rhétorique qu'aujourd'hui. Et moi, c'est mon engagement depuis des années, c'est essayer de proposer aux citoyens, aux citoyennes, de proposer aux gens tout simplement des clés de lecture pour qu'ils puissent réagir au discours et qu'ils soient libres de se laisser convaincre ou non. Et justement, toi, en plus, je trouve le timing est plutôt bon, c'est que tu le matérialises par un livre où c'est quoi ? C'est six ans de travail sur la rhétorique chronique, c'est bien. Enfin, c'est bien. Le mec, il se jette des fleurs. C'est excellent, mais chronique. Non, mais c'est bien au sens où j'essaye effectivement, comme tu l'as dit, de pointer du doigt certaines failles ou défaillances ou certaines choses contestables dans les discours des uns et les autres. Mais en fait, cette démarche-là, elle a ses limites. Elle a déjà les limites que je fais une chronique par jour. Et là, dans les présidentielles, il va y avoir tellement de discours, tellement de dingueries à décrypter qu'une chronique par jour, vite, ce sera plus suffisant. Et puis, c'est aussi des limites intrinsèques, des limites propres à l'exercice. C'est-à-dire que mes auditeurs et mes auditrices, même les gens qui peuvent m'apprécier et qui peuvent être intéressés par ce que je dis, ne peuvent pas dépendre que de moi. Ils ne peuvent pas être dépendants de mes analyses. Ce n'est pas bon non plus. Tu vois, on ne peut pas remplacer la domination de l'orateur et de l'oratrice par la domination du décrypteur. Ce serait absurde. Tu deviendrais le nouveau gourou. Exactement. Et moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment terrifiant et que je ne souhaite pas du tout. Donc, il faut aller au bout de la démarche. Et aller au bout de la démarche, ça veut dire donner toutes les clés aux gens pour qu'ils soient capables eux-mêmes de décrypter les discours, pour qu'ils soient capables de décrypter mes décryptages, de dire, bah oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Clément ou bah non, en fait, là, je voyais les choses différemment. Et donc, j'ai matérialisé ça sous la forme d'un livre qui s'appelle Le Pouvoir Rhetorique et dans lequel j'ai mis tout mon savoir. Et c'est l'aboutissement de... bah en fait, c'est l'aboutissement de 15 années d'études de la rhétorique. Mon idéal, il est là. C'est que les gens soient autonomes, libres, indépendants par rapport au discours et qui soient aussi autonomes par rapport à leurs propres idées parce que ce n'est pas qu'un livre de décryptage, c'est un livre de pratique et donc ça doit permettre à toutes celles et ceux qui le veulent de porter leurs idées avec la plus grande efficacité, avec le plus de force possible. Moi, j'ai un idéal d'une société démocratique où toutes et tous, on serait égaux sur le plan de l'argumentation, où on serait tous en capacité de porter nos idées si on le désire et de les porter où on veut, que ce soit dans un amphithéâtre, sur une chaîne YouTube, sur un rond-point et de les porter efficacement, ces idées. Et puis, on serait aussi en capacité de mettre à distance les argumentations qui nous sont proposées. Et tu vois, si on arrive à ça, si on arrive à créer ça, eh bien, en fait, on aura créé une société qui porte un nom. Ça s'appelle une démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada